Gumball est le méchant de l'histoire. Je vois beaucoup de gens se rendre compte finalement que Gumball n'est probablement pas le héros de l'histoire. Mais pour moi, c'était clair depuis le tout début. Arrogant, égoïste, cruel, idiot, irresponsable, ces 5 mots suffisent à le décrire. Parce que là où non notre robe comme le méchant de l'histoire, c'est pas possible. Enfin, il avait jamais rien fait de mal avant la trahison de Gumball, il essayait même de devenir son ami. Mais rien ici, Gumball l'ignora totalement, même dans les erreurs du monde, et l'abandonna dans un vide sans fin et le défigurera complètement. Mais jusque là, on peut juste le qualifier de mec beaucoup trop con. Sauf que, il est devenu le méchant de l'histoire après avoir empêché Rob de transformer tout le monde en humain. Je m'explique, même si au premier abord, ça peut être affreux, mais si tu y réfléchis, pourquoi il voudrait faire ça ? Et bien, pour s'adapter au prochain monde. Le seul moyen de s'évader d'un monde sur le point d'être effacé, c'est d'en rejoindre un nouveau, notre monde. Mais Gumball a une fois de plus empêché cela, ce qui va mener à la destruction complète du monde avec eux dedans. Bon, jusque là, on pourrait penser qu'il essayait juste de sauver son monde. Mais souvenez-vous de cette phrase. Tout le monde ici brise les lois de la nature. Comment Gumball, qui littéralement naît dans ce monde sans aucune loi physique logique, peut-il parler des lois physiques de notre monde, comme s'il les connaissait ? Rob, je comprends, mais Gumball. Et bien, car elle sait ce qui se prépare et souhaite empêcher Rob de le régler. Et tout cela est possible grâce à un personnage dont je vais très bientôt parler. Mais il n'y a pas futur. Mais il n'y a pas futur.